On le savait déjà mal en point, le gouvernement pakistanais ne tient plus qu'à un fil. Après le départ de deux ministres, la deuxième formation politique du pays a claqué la porte de la coalition la semaine dernière. Comme si ces deux événements ne suffisaient pas, le gouverneur du Penjab, l'une des personnalités éminentes du pouvoir, a été assassinée, tuée par son propre garde du corps pour ses prises de position contre la loi sur le blasphème. Blasphème, Taser était opposé à cette loi défendue par de nombreuses organisations islamistes. Nous en parlons ce matin avec notre invité Gilles Boquera, bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IFRI, spécialiste de l'Asie du Sud. Nous sommes également en direct avec notre correspondante à Islamabad, Anne-Isabelle Tollet, que nous allons retrouver dans un instant. Gilles Boquera, tout d'abord un premier mot sur cette loi, sur le blasphème, un sujet. On l'aura compris, extrêmement sensible dans le pays, au sein de la population, mais également au sein de la classe politique. Oui, tout à fait. En fait, cette loi sur le blasphème a été instaurée par Zia Oulak du temps où il était président de l'État islamique du Pakistan. Loi d'ailleurs qui a été renforcée du temps où Nawaz Sharif était premier ministre dans les années 90, parce qu'au départ, il était prévu que la peine encourue était simplement un prévisionnement à vie. Et cette loi a été durcie sous l'origine démocratique, finalement, de Nawaz Sharif dans les années 90. C'est effectivement, comme vous le dites, c'est une loi qui est assez largement soutenue par la population pakistanaise. L'État, qui réitère ce week-end encore, face aux manifestations de la population, notamment des islamistes, n'est pas question de revenir sur cette loi ? Oui, tout à fait. Le gouverneur du Penjab, qui a une personnalité politique qui est très fort connue, qui était notamment connue comme patron d'un groupe de presse et qui défendait les idées très libérales, cette loi est effectivement... Il a été lâché d'une certaine façon aussi par son propre gouvernement, le gouvernement actuel. D'ailleurs, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, ont dit qu'il ne fallait pas remettre en cause cette loi sur le blasphème. Donc, effectivement, prendre une position aujourd'hui au Pakistan en défendant la nécessité d'amender cette loi est une position très dangereuse à assumer. Et on va le voir justement dans ce reportage. La loi controversée sur le blasphème est revenue sur le devant de la scène en novembre dernier, avec la condamnation à mort d'Asia Bibi, une paysanne mère de famille accusée d'avoir blasphémé contre le prophète Mahomet. Ce sujet ultra sensible est devenu tabou au sein même du Parlement. Voyez ce reportage d'Anne-Isabelle Tollet. Les manifestations ne sont pas légion au Pakistan, mais quand il s'agit de défendre la peine de mort en cas de blasphème, des centaines de milliers de Pakistanais affichent une détermination sans faille. Ici, à Islamabad, mais aussi à travers tout le pays, les slogans fusent... Depuis qu'il est question de réformer cette loi, qui condamne tout citoyen suspecté d'avoir insulté l'islam. Une colère qui coûtera la vie à un homme politique de premier plan. Salman Tazir, gouverneur du Penjab, a été assassiné il y a quelques jours dans un marché de la capitale. Son garde du corps l'a criblé de 27 balles pour avoir défendu la chrétienne Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème. Mais si le meurtre du politicien a ému la classe politique, le mollah de la mosquée rouge ne semble pas bouleversé. On est des gens de paix, mais si on nous cherche, il est clair qu'on va nous trouver. Nous, on a la chance d'être de bons musulmans, mais il faut m'aider pour que notre pays suive la bonne voie de l'islam. Un mollah acclamé pour son conservatisme, et sans surprise, à la fin du prêche, les réactions de son auditoire vont toutes dans le même sens. Je soutiens la loi contre le blasphème, comme tous les musulmans d'ailleurs. Je pense aussi que l'enquêteur du gouverneur a eu raison. Salman Tazir méritait de mourir. Il n'aurait pas dû remettre en cause cette loi contre le blasphème. Il savait à quoi s'attendre. Mais moi, je ne soutiens pas le meurtrier, parce que notre religion nous interdit de tuer. Le gouverneur Tazir a commis un blasphème en voulant réformer cette loi, et son garde du corps a eu raison de faire justice lui-même. Un conservatisme religieux qui gagne du terrain, et qui frappe aussi les musulmans les plus modérés. Je suis un pacifiste, mais je pense que le gouvernement n'aurait jamais dû envisager cette réforme. Pour moi, il est normal qu'on condamne à mort ceux qui profèrent des blasphèmes. Si ça change, ce sera l'anarchie dans tout le pays. Ce sujet ultra sensible est devenu tabou au sein même du Parlement. L'assassinat du gouverneur du Penjab a jeté un froid dans la classe politique, désormais paralysé par l'extrémisme religieux. Dans ce contexte, le président Zardari, réputé pour sa légendaire corruption, risque de se voir affublé d'une autre étiquette, le manque de courage. Le manque de courage, Anne-Isabelle Tollet, bonjour. On vient de voir votre reportage. En quoi Zardari manque-t-il de courage ? Il faut le se rappeler, Elisabeth, il y a deux mois que le président Zardari, devant la pression internationale, avait évoqué l'idée de gracier à Zia Bibi, qu'il faut rappeler aussi, ils sont depuis deux ans accusés d'avoir commis un blasphème envers le prophète Mahomet. Mais devant déjà la montée des extrémismes religieux, le président Zardari s'était rétracté en dix ans, qu'il allait laisser la justice faire son travail. Alors depuis, on a vu que cette loi contre le blasphème suscitait toute l'attention du pays. L'assassinat du gouverneur Saman Tazir a suscité une vive émotion, mais en même temps, on le sait, est largement soutenu par l'ensemble de la population, on l'a vu dans le sujet, et aussi de l'ensemble de la classe politique, qui finalement garde le silence, n'ose plus s'exprimer sur ce sujet-là. Et même si elle a dit qu'elle ne reviendrait pas sur cette loi contre le blasphème, on a vu encore hier à Karachi que plus de 50 000 manifestants se mobilisaient contre l'amendement de cette loi contre le blasphème, et érigeaient le tueur du gouverneur Saman Tazir en héros. La population mobilisée, Gilles Bokera, on voit que les islamistes sont de plus en plus influents sur la société civile, on a le sentiment d'assister à une montée de l'islamisme, est-ce que c'est vraiment le cas ? Si vous voulez, il y a un littoraliste pakistanais qui disait très justement que les terroristes sont peu nombreux, les extrémistes le sont beaucoup moins. C'est vrai qu'actuellement au Pakistan, on a une montée de désidées islamisantes au sein de la société. Il faut savoir que le Pakistan, finalement, c'est tout le problème de la raison d'être du Pakistan quand c'était créé en 1947 pour Jina, le père de la nation. L'idée était de faire plutôt un territoire pour les musulmans du sous-continent qui auraient été placés sous la domination hindoue s'il n'y avait pas eu de partition du sous-continent. Mais à l'inverse, certains veulent faire du Pakistan une citadelle de l'islam, donc une version beaucoup plus sectaire de ce que pourrait être ce pays, qui est déjà une république islamique évidemment, mais qui est beaucoup moins ouverte à d'autres idées. Et c'est ce qui gagne actuellement le Pakistan, c'est plutôt une montée de l'intolérance. Et quelle influence ont-ils justement sur le pouvoir ? On voit ces hommes politiques qui ont du mal à prendre position ouvertement. Quelle est l'influence de ces islamistes ? L'influence, effectivement, on les retrouve un peu à tous les niveaux de la société, mais pas seulement chez des gens de basse condition. On les retrouve aussi certains chez les journalistes, dans les médias, chez les avocats même, parce que l'assassin de Salman Tassir a été accueilli en héros par un certain nombre d'avocats. Acclamé par la foule, on vient de le voir dans les images. Oui, on a même dit qu'il y avait 300 avocats qui s'étaient montrés tout à fait disposés à défendre son cas. Donc ces idées islamisantes, c'est vrai qu'elles ont eu tendance ces dernières années à gagner du terrain au Pakistan. Anisabelle Tollet, je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne avec nous, justement un mot très rapidement sur ces manifestations qui ont eu lieu ce week-end. Oui, alors c'est quand même incroyable de voir que les gens manifestent encore, alors qu'encore une fois, le gouvernement a dit qu'il ne reviendrait pas sur cette loi contre le blasphème. Mais finalement, et plus généralement, on pourrait penser que la montée de l'islamisme ici au Pakistan est aussi liée indirectement à la guerre contre le terrorisme que mènent les Américains dans le pays voisin, l'Afghanistan. Et les manifestants en ont marre de l'ingérence de la communauté internationale, et en particulier les Etats-Unis qui, eux aussi, ont donné leur avis sur le cas d'Asia Bibi et qui ont dit qu'il fallait l'agracier. Donc les Pakistanais en ont marre, se mobilisent, veulent réaffirmer que le Pakistan est une république indépendante et une république islamique. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Anisabelle Tollet. Merci à vous, Gilles Boquera. C'est la fin de ce Focus du jour. Restez avec nous sur France 24. D'autres infos à suivre tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.